bonjour à vous les cancers qui m'ont rejoigné sur cette vidéo pour votre tirage de cartes du mois de septembre 2020 en espérant vous trouver en pleine forme après ces vacances je vous souhaite en tout cas une bonne rentrée nous sommes ce mois de septembre tous j'espère en tout cas pour vous reposer vous avez pu faire ce que vous pouviez faire ressourcer par rapport à cet été en tout cas j'espère que vous avez vraiment profité on voit ici cette carte que je vous présente ici et qui vous représente par rapport au chat cancer le chat cancer ici et ça parle d'incarnation donc quelque chose avec l'incarnation le karma la réincarnation on voit ce chat a peut-être un chat un chat assez original voyez il a quand même un peu comme les pirates une boucle d'oreille à l'oreille un chat très original qui nous parle ici de quelque chose où il ya il ya des secrets ce chat est dans les secrets il pourrait être dans les temples à surveiller un temple il pourrait finalement être le chat que l'on retrouve dans pirate des caraïbes ça pourrait être un chat vraiment extra extraordinaire fantastique donc comme dans les contes fantastique à veiller sur les temples à veiller à des endroits dans le dans le noir dans les endroits les plus obscurs et à avoir le privilège d'avoir tous les messages qu'il doit recevoir par rapport à l'invisible mais surtout tout ce qui est protecteur on voit un chat regardez il ferme les yeux il dort on pense plutôt au sommeil voilà voyez c'est comme un chat qui se balade dans nos sommeils et qui nous raconte quelque chose qui nous dit finalement qui nous protège dans notre sommeil comme le gardien de la nuit voilà le gardien de la nuit je vous le présente ici amis cancer cette carte vous représente pour ce mois de septembre en tout cas voilà assez original ce chat assez incroyable allez on y va je vous présente ici ce tirage de cartes du tarot on commence par la carte qui vous représente et bien nous avons la lune voyez ça parle vraiment de nocturne de nuit de la de tout ce qui est dans la nuit je pense que vous allez encore un petit peu sortir je pense amis cancer ce mois de septembre vous allez sortir pas mal le soir peut-être même j'ai envie de dire faire des choses des activités de nuit alors je m'entends peut-être que certains vont vraiment travailler dans un nouveau travail la nuit peut-être qu'il ya une mission par rapport à votre travail peut-être que vous avez changé de travail que vous avez travaillé de nuit en tout cas ça nous parle ici que vous avez pour certains je dis bien c'est un tirage de cartes général donc prenez vraiment ce qui fait écho pour vous et laisser le reste pour certains d'entre vous vous avez peut-être envie de vous retrouver dans quelque chose comment dire vous n'avez plus envie d'illusion vous voyez vous sortez de l'illusion pour aller vers la réalité voilà ça me parle un petit peu de alors je me permets de dire ça par rapport à toutes celles qui attendent un enfant ou en tout cas qui ont un petit bébé si vous êtes cancer et que vous avez un petit enfant eh bien on voit ici que vous êtes dans la réalité des choses que vous êtes complètement épanoui dans votre rôle de maman et vous le faites à merveille alors ça nous parle ici aussi de de la maternité d'une grossesse peut-être que vous êtes en pleine grossesse et que vous allez accoucher au mois d'octobre et que ce dernier mois de septembre est très important pour vous dans la vigilance de ce que vous faites de ne pas prendre des risques donc vous a angoissé peut-être certaines d'entre vous à pouvoir enfanter dans de bonnes conditions surtout le contexte actuel et puis ça nous parle aussi cette lune elle nous parle de toute façon de tout ce que vous pourriez envisager de faire mais de ne pas vous faire d'illusions aussi dans ce sens là on vous donne les possibilités de faire des choses et il ne faut pas vous illusionner alors ça nous parle aussi de l'ésotérisme de ceux qui ont le don du mais de médium indé de médium indé on voit ici certains qui vont et s'épanouir au niveau de la voyance au niveau de tout ce qui est intuitif voilà vous avez une forte intuition en tout cas ce mois de septembre il ya quelque chose qui se développe très fort chez vous les concerts on voit ici le ce qui bloque un la message le message qui bloque ici avec cette carte par rapport à vous pour ce mois de septembre on voit que vous avez du mal finalement à vous déplacer peut-être qu'on vous demande d'aller dans un endroit et vous n'avez pas envie d'y aller vous allez avoir une proposition ce mois de septembre et ne pas pouvoir vous déplacer parce que vous alors peut-être que certains vont se faire opérer ou en tout cas vont entrer à l'hôpital pour une opération importante peut-être qu'ils vont à l'hôpital pour se reposer parce qu'il y en a qui font peut-être comme une dépression et ils vont peut-être aller dans une maison de repos en tout cas ici vous n'allez pas pouvoir pendant quelques jours une semaine quelques semaines vous déplacer prendre la voiture parce que voilà vous avez peut-être pris des médicaments pour une pour la pour ou pour une maladie ou quelque chose et vous avez besoin finalement ici de de prendre quelques jours de repos après alors attention rien de grave ne commencez pas à vous imaginer le pire moi je parle juste que c'est pour certains d'entre vous une opération ou en tout cas du repos pour des analyses peut-être que vous allez rentrer à l'hôpital pour des analyses et on va vous mobiliser pendant 15 jours c'est des analyses de sens et des analyses voilà par rapport à quelque chose et on voit ici que vous n'allez pas pouvoir prendre la voiture ou en tout cas où votre voiture ici on vous le dit est en panne ça peut être elle qui est juste chez le garagiste pour pouvoir réviser la voiture donc vous n'avez pas tous les moyens locaux de locomotion pour pouvoir vous déplacer on regarde la carte conseil nous avons l'étoile et toi nous dit qu'il faut vraiment en conseil suivre votre votre chemin de vie votre mission de vie c'est important vous ne devez pas oublier cet objectif vous avez un objectif particulier ça nous parle d'accomplissement ça nous parle d'espoir vous pouvez avoir tous les espoirs même si vous êtes bloqué au niveau de la mobilité vous n'êtes pas bloqué peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à marcher parce que vous êtes fait opérer par exemple d'un pied ou voilà il y a quelque chose comme ça on vous dit ici de que la guérison est là qu'il y a un grand espoir par rapport à la guérison que tout va bien se passer que les personnes qui vont s'occuper de vous que ce soit au bloc opératoire que ce soit ou alors dans des soins par rapport au bien-être peut-être que vous partez une semaine ou quinze jours sur des analyses sanguins des analyses des radios et des choses comme ça et que vraiment on va bien s'occuper de vous tout va bien se passer donc finalement vous êtes en pause en pause on va dire un petit ici en tout cas un moment au mois de septembre vous serez en pause vous n'avez pas le choix que de vous mobiliser peut-être que certains ça me parle de quarantaine peut-être que certains ont été avec le test positif au niveau du co vide attention pas d'alarme je ne mets pas d'alarme je dis juste qu'il y a un temps de quinze jours je crois au niveau de la quarantaine et que vous allez rester en quarantaine parce que voilà vous êtes un positif au niveau du test vous l'avez fait vous avez été curieux ou alors on vous l'a imposé au niveau du travail et que finalement vous êtes en mode mobilité chez vous rester à rester quinze jours pour ne pour pour ainsi dire en quarantaine donc d'où cette carte ici on regarde la synthèse et vous avez la papesse donc on voit bien les médecins on voit le docteur on voit l'infirmière on voit voilà ici ça nous parle de reprendre de reprendre la santé pour ceux qui font des analyses pour des pour des raisons de santé parce que vous avez des analyses à faire un petit peu plus poussée et bien vous allez vraiment avoir de très bons conseils des personnes qui vont bien 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 s'occuper de votre dossier médical c'est vrai que je ne veux pas parler de santé donc je dirais plutôt du bien-être que vous avez à vous allez vous allez à retrouver on vous le demande ici parce qu'en fait je pense que pour certains vous vous empêchez de sortir il y en à d'autres même qui qui travaillent beaucoup la nuit donc du coup qui ne sortent pas beaucoup on vous dit d'aller vous rapprocher de la nature et surtout de prendre soin de vous avec des thérapeutes au niveau de tout ce qui est nature de tout ce qui est bien-être de tous de toutes ces thérapies des remèdes naturels c'est très important puisque sinon vraiment vous risquez pas de tomber malade mais vraiment de peut-être de faire une petite déprime suite à une vie nocturne plutôt que jour au niveau du jour au niveau du soleil au niveau de la journée au niveau de de l'énergie du jour donc on avait ici le battleur qui était dessous donc ici on vous dit de travailler de suivre vraiment c'était cette cette voie que vous avez ici dans le travail de le développer de vraiment vous organiser à développer quelque chose d'important pour vous au niveau en tout cas de l'intuitif ça peut parler d'intuitif pour certains cancers même si vous n'avez pas encore la possibilité de vous déplacer d'aller peut-être vraiment avoir des personnes qui viennent aussi chez vous et bien vous pouvez le faire en avec cette sagesse ici que vous avez ici on vous le dit à mon conseil vous pouvez vraiment le faire de toute façon quoi qu'il arrive on vous dit vous le faites avec bienveillance parce que vraiment on vous apprécie par rapport à votre bienveillance à votre à votre à votre façon de faire donc ici continuez parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin continue à travailler vous aurez vous allez récolter les fruits de votre travail alors on va regarder maintenant tout ce qui est pour le tirage de cartes pour se retrouver voilà ça s'appelle comme ça on va regarder un petit peu pour vous les cancers pour cette rentrée ce qu'il en est au niveau de les retrouvailles avec vous avec ce qui se passe autour de vous et vous avez deux cartes qui sortent pas mal de féminins vous avez la carte du denier 6 6 de denier et la tempérance donc la tempérance nous dit que vraiment vous devez vous avez beaucoup d'émotions ce mois de septembre peut-être tempéré on a vu avec la lune c'est beaucoup beaucoup dans enfin pas d'angoisse mais d'émotions donc du coup de réguler ses émotions de façon à ne pas vous laisser envahir par ses émotions qui ne sont pas qui ne vont pas vous qui ne vont pas vous aider finalement pour construire quelque chose que vous avez besoin de faire parce que là on voit bien il y a la construction de quelque chose où vous allez investir le 6 de denier de toute façon c'est vraiment tout ce qui est prospérité donc peut-être que vous allez mettre des finances mettre de l'argent dans un projet et justement il faut le faire avec avec discernement on va dire que vous devez travailler avec la tête plutôt qu'avec vos émotions donc on regarde pour l'aboutissement parce que c'était ça que je voulais voir alors ici nous avons la carte qui nous parle d'un conseil pour vous retrouver et vous avez le chevalier de denier qui sort pour vous dire qu'il y a un démarrage d'activité dans oui un démarrage d'activité tout nouveau pour vous peut-être que certains d'entre vous vont vraiment le mettre en place et avoir des finances par rapport à ça avoir de l'argent peut-être une aide financière ou en tout cas un nouveau un nouveau salaire peut-être que vous allez être auto-entrepreneur peut-être que vous allez vraiment trouver un travail pour vous ici un conseil pour vous retrouver c'est vraiment de gagner votre argent avec avec vos idées voilà on vous le dit ici alors qu'est-ce qui comment vous pourriez apaiser votre stress et bien avec le diable regardez alors attention je me je vais faire attention à ce que je dis parce que je dis comment pourriez-vous apaiser le stress je parle du diable non ça ne parle pas du diable ça parle surtout que vous avez besoin un petit peu de vous protéger voilà ce que ça dit comment apaiser votre stress et bien quand il y a des personnes qui en face sont hypocrites il vous faut porter le masque de l'hypocrisie pour ne pas rentrer en conflit et vous épuiser au niveau des énergies vous avez affaire à des personnes en face de vous de mauvaise foi et bien là on vous dit pour ne pas pour gérer votre stress et l'apaiser ne pas rentrer en conflit avec des personnes qui sont malveillantes et qui ne méritent pas que vous perdiez du temps ici ça nous parle comment apaiser alors le message de votre guide intérieur pardon le message de votre guide intérieur ici c'est le valet de coupe qui sort message de votre guide qui vous dit que vous avez certainement une personne de votre entourage qui vous plaît voilà le message de votre guide intérieur mais qu'il va falloir nouer des liens particuliers pour rentrer dans une relation affective alors ça parle plutôt pour les célibataires je l'avoue vous avez vraiment à nouer un nouveau lien avec cette personne c'est tout nouveau ça va se faire tout doucement il y a une rencontre en tout cas pour le couple enfin bon je vais dire en général c'est vraiment des messages en général et bien ça nous parle excusez moi j'ai envie d'éternuer alors ça nous parle ce valet de coupe d'une relation en tout cas une nouvelle amitié voilà une nouvelle amitié c'est ce que je ressens par rapport à au message du guide intérieur attention parce qu'il pourrait y avoir une nouvelle amitié qui rentre dans votre vie et ça pourrait changer la bonne ensuite on va changer de domaine et nous allons dans le domaine de l'affectif avec ces cartes je vous fais voir elles sont plus petites que le tarot de marseille beaucoup plus petite mais juste pour vous dire que c'est un tarot pour jouer à la belote et moi je l'utilise avec une interprétation particulière alors c'est vrai qu'on m'a offert ces interprétations c'est une personne qui m'a vraiment offert toutes les interprétations des cartes comme elle le voit elle, comme elle le ressent c'est vraiment une interprétation ancienne et je ne peux pas le divulguer parce qu'elle ne le souhaite pas donc voilà tout simplement il y a eu une polémique sur ma chaîne Bellune vraiment des personnes qui voulaient vraiment savoir savoir comment j'utilisais ces cartes comment je les interprétais et donc moi j'ai essayé de leur dire que je ne pouvais pas vraiment par respect pour cette personne le divulguer c'est comme un secret et du coup je vous invite vraiment à vous faire confiance au niveau de vos ressentis pour pouvoir vous imprégner et interpréter ces cartes avec votre façon à vous vraiment faites vous confiance c'est important alors on regarde en amour les messages pour vous les cancers sachez que c'est vraiment en général c'est vraiment les cartes en général ce n'est pas des cartes pour vous dire vraiment comment dire là maintenant c'est un tirage de cartes générales j'insiste pour vous le dire je l'ai dit je crois plusieurs vidéos sur les sur les signes sur les différents signes c'est un c'est un tirage de cartes générales ça veut peut-être pas parler à tout le monde si ça fait écho c'est pour vous si ça ne le fait si ça ne fait pas écho c'est que vraiment ne prenez pas ce message pour vous c'est autre chose c'est juste un tirage général je vous dis ça parce que si vous voulez vraiment un message pour vous un message personnel vous pouvez me contacter par sms avec le numéro de téléphone que vous avez en bas de la vidéo affiché vous me contactez et on prendra rendez-vous pour un un tirage de cartes personnel et là vous aurez vraiment vos messages à vous c'est personnel alors ici on voit que vous allez rencontrer quelqu'un en amour ça ressort ceux qui sont célibataires ce mois-ci vont rencontrer l'amour cancer du mois de septembre 2020 alors nous avons la maternité voilà c'est ce que je disais ouais c'est de bonnes nouvelles moi je pense que si vous deviez accoucher en octobre il y en a certaines qui vont accoucher en septembre mais tout va bien se passer mais il y aura peut-être une avance au niveau de l'accouchement vous allez accoucher un petit peu avant c'est heureux événement en tout cas certains vont tomber enceintes s'il y a une intimité dans le couple qui est retrouvé ou en tout cas qui est beaucoup plus intense que d'habitude il y a bébé qui va arriver vraiment important besoin de faire une activité en commun si ce n'est pas la danse si ce n'est pas du yoga de la méditation en tout cas si vous êtes cancer homme ou femme que vous êtes en couple vous allez faire quelque chose ensemble vous allez vous retrouver ensemble pour le même projet on le voit et je dirais même que vous allez gagner de l'argent ensemble si vous êtes un couple vous avez un projet en commun et travailler ensemble pour le mener à bien si vous êtes célibataire on voit ici que vous avez vous vous concentrez sur votre activité professionnelle et que vous visez vraiment comment dire vous avez beaucoup d'ambition donc du coup vous avez un désir d'enfant aussi beaucoup d'ambition et un désir d'enfant donc vous cherchez je pense que vous allez si vous êtes célibataire vous allez passer une annonce parce que vous êtes impatient pour rencontrer l'âme sœur pour pouvoir avoir votre petite famille et enfin mettre en place une relation sérieuse mariage, enfant voilà vous allez vraiment passer une annonce si c'est sur internet ou en tout cas les réseaux sociaux ou ailleurs vous passez une annonce parce que vous avez vraiment besoin de trouver une relation sérieuse pour envisager d'avoir un enfant on regarde maintenant le message des guides message des guides pour vous amis cancer voilà j'ai un message qui sort il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action voici venu votre heure de gloire alors sortez de l'ombre et montrez-vous cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute qui aime relever les défis et être sous les projecteurs voilà je pense qu'il y en a certains qui vont faire peut-être des conférences qui vont peut-être faire se mettre en avant être sur scène tout simplement pour dire des choses avancer des choses mettre en avant des choses ça parle un petit peu de ce genre d'activité pour vous comme on a vu tout à l'heure on sent que vous pourriez pourquoi pas former à un métier vous former vous même pour un métier et diriger des personnes il y a quelque chose comme ça en tout cas vous avez les capacités on vous le dit c'est le message des guides on regarde maintenant le message du voyage de rite avant pour vous les cancers un message avec ce magnifique oracle du voyage de rite avant un message pour le cancer du mois de septembre 2020 donc là j'ai plusieurs cartes c'est pas possible une seule carte voilà un message de l'ange je regarde où j'en suis au niveau oulala il faut que je me dépêche au niveau de l'ange ça dépasse voilà un message de l'ange et puis pour finir le message de guérison de l'Egypte ancienne ici de Claire Duval que j'ai trouvé magnifique il est super de cet oracle voilà je vous le partage message de guérison de l'Egypte ancienne magnifique oracle que je mélange pour le message du cancer pour le mois de septembre il est tombé voilà tant mieux c'est pour vous c'est parti on regarde la première carte qui représente ici le troubadour du firmament les troubadours du firmament cette carte est très 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 belle regardez le monde au milieu le monde vous appartient c'est l'élévation c'est la carte de l'élévation alors je crois que vraiment vous pouvez prétendre on l'avait vu avec cette carte avec la lune et l'étoile prétendre vraiment à vous élever et en tout cas spirituellement le message du numéro 49 on regarde ensemble donc c'est au niveau de la citation voulez-vous rendre votre vie sublime ? commencez par rendre votre but sublime voilà un petit peu déjà la citation d'entrée elle vous calme de Sri Chimwa voilà incroyable message de Chimwa Chimwa voulez-vous rendre votre vie sublime ? commencez par rendre votre but sublime alors maintenant on va regarder le regard de Ritavon par rapport à cette carte et c'est les messages suivants certains disent qu'entreprendre le grand voyage de la quête de soi va comme par enchantement nous apporter joie, bonheur et prospérité il suffit nous disent-ils de nous mettre dans un état de positivité et de confiance en l'univers qui attirera à nous tout ce dont nous avons besoin force est de constater que malgré notre bonne volonté les choses ne sont pas aussi simples même s'il est vrai qu'un esprit positif vaut mieux qu'une attitude négative et pessimiste nous sommes en permanence confrontés aux nécessités de la matière et du monde profane si bien que la plupart ne voient plus leur vie qu'à travers les urgences du quotidien la société dans laquelle nous vivons ne fait que renforcer cette orientation en exaltant les valeurs de réussite purement matérielle qui font de nous des consommateurs et des agents économiques ainsi nous sommes coupés de nous-mêmes et vivons dans le stress, la nervosité l'anxiété et la peur garder un esprit positif sans tomber dans le matérialisme spirituel est un art délicat qui demande de notre part une vigilance permanente chaque acte que nous accomplissons s'inscrit alors dans une dimension du sacré et nous permet de vivre le quotidien avec foi et dévotion l'esprit toujours tourné vers ce qui est essentiel alors ici on nous dit quand elles sont uniquement tournées vers la alors regarde quelles sont les motivations qui t'ont amené dans cette situation si vous vivez une situation difficile quand elles sont uniquement tournées vers la satisfaction immédiate les problèmes matériels les problèmes matériels essaient de leur donner des orientations plus essentielles en étant ouvert et réceptif à l'écoute des inspirations qui te viennent en te mettant dans un état de paix à travers la méditation ou la prière tu auras la possibilité de transformer la situation voilà un petit peu comme comme la l'attraction donc magnifique message pour vous les cancers on regarde le message de l'ange et vous avez abandonné et libéré regardez un petit peu cette carte lumineuse vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez tendez vos bras tendez vos bras et votre coeur vers notre amour et notre assistance voilà vous avez vraiment vous devez vous abandonner et libérer et libérer parce que vous êtes vraiment protégés les anges vous le disent ici là le message de la guérison par rapport à l'ancienne égypte et vous avez Isis la force de l'amour magnifique message regardez un petit peu je mets la carte en avant pour que vous puissiez la voir et vous avez le message au coeur courageux je t'insuffle ma force alors je le répète mieux parce que c'est pas très joli comme je l'ai dit au coeur courageux je t'insuffle ma force et ma tenacité rien n'est impossible pour celui qui relève les défis sans jamais se décourager voilà surtout ne pas vous décourager les cancers ça va venir il y a un temps ici de guérison je pense pour vous ce mois ci vous avez besoin de guérir de faire des analyses médicales on l'a vu en début de tirage de carte vous allez vous allez avoir des résultats tout va bien se passer vous devez vous libérer du passé c'est important pour vous en tout cas je vous le souhaite je vous souhaite un beau mois de septembre je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de liker pour me soutenir je vous en remercie d'avance et puis pour ceux qui sont abonnés vraiment merci du fond du coeur merci ça me touche énormément ceux qui sont abonnés qui suivent cette chaîne je ne serai pas là si vous n'étiez pas là donc vous êtes présents je vous en remercie vous voilà vos abonnements vraiment me prouve que vous appréciez ce que je fais et je continue d'ailleurs pour par rapport à ça donc voilà merci beaucoup et puis pour vos likes vos messages merci les commentaires je me ravis toujours de regarder les commentaires merci à vous bon mois de septembre je le répète à très bientôt les cancers au revoir de cette dell' спорт ビtte ta à très bientôt à très bientôt pas plus mais